Et puis sachez que l'organisation, parlons donc à présent de cette cérémonie religieuse qui a réuni au village d'Ugi Shigete des fidèles musulmans venus de la capitale et ceux des régions voisines ont fait une prière pour la cohabitation pacifique et la paix au Tchad. Mohamed Oumar Mursal L'organisation Al-Nada islamique du Tchad participe à la consolidation de la paix, de la tolérance et de la cohabitation pacifique. C'est dans cette perspective au village d'Ugi Shigete, les fidèles ont imploré Dieu pour qu'il leur accorde sa clémence et sa bénédiction. Le message relatif à la culture de la paix, à l'amour du prochain, pour une bonne cohabitation a été relayé. Les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdullahi Abba Karnakas et le président de l'organisation Al-Nada islamique du Tchad, Cheikh Ahmad Issa Hissain Al-Alaoui demandent à la population tchadienne de cultiver la tolérance, la paix et la cohabitation pacifique. Ces responsables exhortent les fidèles présents à vulgariser ces messages. Cette rencontre religieuse vise également à renforcer la foi des fidèles. À Birbarka, dans le Hadjar Lamis, les fidèles musulmans ont lu également le Coran pour implorer Dieu afin d'accorder sa miséricorde au Tchad. Les fidèles religieuses de la région d'Adjar Lamis se mobilisent pour la préservation de la paix. Dans le village Birbarka, une localité située dans le département de Daganan, une cérémonie de lecture du Saint-Coran est organisée. Elle est placée sous les auspices du représentant du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Umar Djibrin Moumin, et qui a drainé une foule venue de plusieurs localités. Elle consiste à sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les différentes communautés. De l'avis du représentant du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Umar Djibrin Moumin, le livre Saint enseigne à l'autrui les paroles divines. C'est ainsi qu'il a présenté ses gratitudes aux initiateurs de cette rencontre qui constitue à œuvrer davantage pour la stabilité de la paix dans la région d'une part et d'autre part sur l'ensemble du territoire tchadien. Le secrétaire général de la région d'Adjar Lamis, Sebi Bokor, représentant le gouverneur, salue cette initiative à sa juste valeur. L'Assemblée spirituelle nationale des Baha'is du Tchad a célébré hier le bicentenaire de la naissance de leur prophète Baha'u'llah. On en sait plus avec Falambi Sourgan. 1817-2017, jour pour jour, cela fait aujourd'hui 200 ans qu'est né Baha'u'llah, le fondateur de la foi Baha'i. C'est dans cette logique que les adeptes de Baha'u'llah du Tchad se sont retrouvés pour célébrer le bicentenaire de Baha'u'llah. Nous proclamons que Baha'u'llah est un de ses personnages, en fait, celui dont les enseignements inaugureront cette ère depuis longtemps promise, où tous les hommes vivront côte à côte dans la paix et l'unité. La foi Baha'i oeuvre dans la recherche de la vérité, la lutte contre la discrimination de race, classe, sexe, croyance ou nation et l'égalité des droits sociaux de l'homme et de la femme. C'est par la projection d'un documentaire sur le parcours des Baha'u'llah que les Baha'i ont mis un terme à cette cérémonie.